Marketing Square Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du Grosse Marketing. Le Grosse, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariats et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans Marketing Square. Aujourd'hui, on parle encore acquisition. Je suis avec mon invité préféré, Monishim, que vous avez déjà découvert dans l'épisode sur la segmentation. On avait parlé de cette première étape essentielle avant de lancer une campagne d'acquisition. Moni nous a préparé une nouvelle pépite. C'est les 10 questions indispensables à poser à ses clients. Moni, comment tu vas depuis la dernière fois ? Ça va très très bien et toi Caroline ? Ça va super. Je sais que tu es tout le temps chaud, on ne te voit pas, mais le sourire ça s'entend dans les oreilles et ça fait hyper plaisir. Aujourd'hui, on a encore du pain sur la planche. Est-ce que tu trouves que tes clients dans le B2B, ils parlent assez à leurs clients ou pas ? Non, ils ont peur de parler à leurs clients, que ce soit des marketeux ou des sales. Ils n'ont pas envie de le faire. C'est pour ça qu'à chaque fois que je démarre un nouvel engagement avec un client, je leur demande de dresser un profil client idéal, ICP, Ideal Client Profile en anglais. Ils font un super brainstorming pendant deux heures avec les différentes équipes. Ils disent, ok, voilà, notre profil client idéal, c'est ça. Et du coup, c'est bon, maintenant, on est prêt à partir. Ce profil client idéal ou ce persona, comme certains peuvent l'appeler, c'est un petit peu différent. C'est bien de le faire. C'est un point de départ, c'est cool. On donne des hypothèses, mais il faut faire beaucoup plus pour avoir un vrai profil client idéal. Du coup, Moni, tu nous as mentionné ICP et persona, donc Ideal Customer Profile et persona, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu peux nous donner la nuance entre les deux ? Selon moi, l'ICP, ça contient le persona. Souvent, le persona, en fait, c'est très focalisé sur la personne, sur le type de personne, alors que l'ICP, c'est sur l'entreprise et le comité d'achat. Ça va vraiment plus loin que le persona. Quant à B2B, le comité d'achat, en fait, ce n'est pas juste la personne qui arrive et qui va dire, ok, je vais acheter. Il y a toute une chaîne de décision, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Il y a quatre types de personnes dans un comité d'achat. Premièrement, il y a le champion. Le champion, typiquement, c'est la personne que tu enfantes dans ton collet de découverte, c'est la personne qui fait les recherches et qui essaye un petit peu de pousser ta solution auprès de ses collets. La deuxième personne, le décisionnaire. Donc souvent, c'est le N plus 1, N plus 2 du champion. C'est la personne qui va, à la fin, décider si on y va pour le deal ou si on refuse le deal. Troisième type de personne, ce sont les influenceurs. C'est des gens qui ne sont pas dans la validation du deal, ils n'ont pas un vrai pouvoir de décision, mais par contre, ils ont quand même leur mot à dire. Et typiquement, ce sont des gens qui vont pousser le deal. Je vais vous donner un petit exemple. Supposons que tu as une solution qui permet aux entreprises industrielles de diminuer la pénibilité au travail. Les opérateurs, ce sera des influenceurs. Ce sera des gens qui vont être motivés pour qu'on achète cette solution-là et du coup, tu vas peut-être faire des pubs envers ces personnes-là. C'est vrai qu'on oublie souvent ces gens-là. Et enfin, le quatrième type, ce sont les bloqueurs. Les bloqueurs, c'est l'inverse des influenceurs. C'est les gens qui disent « Ouais, cette solution-là, non, ce n'est pas intéressant. Donnez-moi ce budget à moi et je vais faire des choses plus intéressantes avec. » Tu l'as dit, c'est assez intimidant de parler à ses clients. Alors du coup, comment est-ce que tu poses le cadre ? Combien de personnes on interview ? Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce qu'on fait le setup idéal ? Moi, je conseille d'interviewer 10 personnes, 10 clients existants. En fait, ce que tu dois faire, c'est leur demander une interview de 30 minutes en Zoom en échange d'un cadeau qui aura de la valeur pour eux. Ça peut être une remise sur ton produit, ça peut être un mois offert, ça peut être un certain cadeau. Tu vas juste leur envoyer un mail ou leur passer un coup de fil pour leur proposer ça. Et derrière, tu vas enregistrer l'interview parce que tu ne dois pas être en train de taper sur ton clavier pendant que tu fais l'interview. Parfait. Et bien du coup, on est tout oui. On a hâte de connaître les fameuses 10 questions à poser. La première question, ce sont les déclencheurs. Essaye de revenir dans le temps. Qu'est-ce qui a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement ? Qui a fait que tu nous as consulté la première fois ? La deuxième question, c'est une question par rapport aux challenges, aux problèmes ou aux inquiétudes que tu avais avant de travailler avec nous. Là, ça permet de trouver les points de douleur que la personne, elle a. Troisièmement, demander comment ce challenge t'impactait personnellement, toi et tes collègues. En fait, si tu veux, c'est important de parler des points de douleur pour l'entreprise ciblée. Par exemple, on ne faisait pas ces chiffres d'affaires, etc. Mais aussi de connaître les points de douleur psychologiques pour la personne et ses collègues en eux-mêmes. Parce que ce sont souvent des choses qui sont différentes et qu'il faut aussi adresser dans les messages marketing et de vente. Quatrièmement, quels ont été les résultats ? Les résultats business obtenus suite à notre collaboration. Qu'est-ce qu'on vous a apporté ? Cinquièmement, quels sont nos vrais bénéfices et nos vrais points de différenciation ? Qu'est-ce qui nous différencie en vrai par rapport à nos concurrents ? Vous avez acheté chez nous, vous avez bossé avec nous pendant six mois et vous avez vu, ah ouais, mais effectivement, avec ces gens-là, ce n'est pas pareil qu'avec la concurrence. Ils ont des choses spéciales. Et c'est vraiment important de connaître ces points-là. Ensuite, sixièmement, il y a tout le parcours de recherche et d'achat. Donc là, en fait, tu dois demander à ton client quelles ont été toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour faire ta recherche, pour trouver les fournisseurs. Est-ce que tu as eu des critères pour éventuellement disqualifier les fournisseurs ? Quel a été ton comité d'achat ? Donc, tu ne vas pas les dire ça comme ça, mais tu vas les dire est-ce que tu as consulté d'autres personnes ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a validé le deal ? Est-ce que tu as demandé l'opinion à d'autres personnes de ta boîte ? Etc. Septièmement, tu peux leur demander quels sont les concurrents qu'ils ont considérés et pourquoi ils n'ont pas choisi les concurrents, mais ils ont choisi toi. Huitième point, comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer sur le produit, sur le service, notre communication, les livrables, les documents, etc. Ça, c'est super important. Souvent, en fait, les gens, ils ne sont pas entièrement satisfaits, mais ils n'osent pas le dire. Du coup, ils annulent. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de savoir ça. Point neuf, comprendre leurs besoins en contenu. Donc, tu vas leur demander c'est quoi vos formats favoris, c'est quoi vos sujets favoris, et par rapport à notre expertise, donc par exemple, tu es une boîte logistique, tu vas dire, ok, par rapport à l'univers de la logistique, etc., du transport, est-ce qu'il y a des points particuliers qui vous intéressent, sur lesquels vous aimeriez en savoir plus ? Et enfin, dernier point, c'est leur comportement en ligne et hors ligne. Quel type de contenu vous consultez en ligne ? Vous êtes plus blog, vous êtes plus podcast, webinaires, etc. Est-ce que vous avez des influenceurs ou des créateurs de contenu préférés ? Sur quels réseaux sociaux vous allez ? Est-ce que vous allez à des événements physiques, des salons, des webinaires ? Et enfin, est-ce que vous fréquentez des syndicats, des organisations, ou même des communautés ? En ligne. Et chose importante par rapport à ces questions, ce n'est pas juste qu'on pose 10 questions comme ça et on enregistre. Il faut creuser. Parce que souvent, en fait, les gens, tu vas leur dire par exemple « Ok, c'est quoi nos bénéfices ? » Et souvent, ils vont dire « Ah ouais, vous êtes rapide, vous êtes efficace, c'est super de travailler avec vous. » Mais en fait, ça, ça ne suffit pas. Donc, il faut creuser. Par exemple, tu vas pouvoir leur dire « Ok, mais ça veut dire quoi efficace pour vous ? » « Ça veut dire quoi lent ? » « Vous nous comparez à quoi ? » Hyper intéressant. On récapitule pour ceux qui nous écoutent. Numéro 1, les déclencheurs. Qu'est-ce qui a fait que tu nous as consultés la première fois ? 2, qu'est-ce qui t'agitait avant de travailler avec nous ? Quels étaient tes challenges, tes problématiques du moment ? 3, comment ce challenge t'impactait personnellement mais aussi ceux qui t'entourent ? 4, les résultats obtenus au sein de notre collaboration. 5, nos bénéfices et les points de différenciation. 6, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à nous ? 7, les concurrents que tu as considérés et que tu as peut-être failli choisir à notre place. 8, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer ? 9, quel type de format t'es habitué à consommer ? Et point numéro 10, qu'est-ce qui se passe en ligne ? Qu'est-ce que tu fais quand t'es pas avec nous ? Hyper intéressant ce que tu nous as partagé, Moni. J'en profite pour redire que tu nous as bien dit proposer quelque chose en échange de ce temps, le temps de votre persona, de votre ICP, pardon. Il est précieux. Quand j'ai lancé Richmaker, j'ai fait un livre blanc et du coup, j'ai proposé à toutes les marques qui répondaient à mon sondage d'apparaître dans le livre blanc. Et ça, ça leur plaisait parce que ça apporte de la visibilité à leur opération et tout d'un coup, en fait, quand t'as cet angle presse, c'est plus intéressant. Je ne sais pas ce que t'en penses, Moni, ou si t'as des petites ruses à nous partager. Tout à fait. Il faut vraiment penser win-win. Quand tu contactes ton client, tu veux lui dire qu'on aurait vraiment besoin de votre aide pour améliorer notre marketing et mieux vous servir. Donc, on aimerait vraiment vous parler sur Zoom et en échange de votre aide, on aimerait vous offrir un cadeau. Moi, je vois qu'une réduction sur le mois prochain, tout simplement. Ok, mais en fait, tu l'as dit tout simplement. Faites dans la simplicité. Essayez pas d'enfumer. Essayez pas de faire le miroir aux alouettes en promettant des choses que vous ne pouvez pas livrer derrière. On n'oublie pas. Pareil, faites attention à ne pas être impoli. Moi, il y a plein de fois des gens que je ne connais pas qui m'envoient des questionnaires satisfaction de 30 pages qui me demandent des calls de 45 minutes. Voilà, mettez un peu d'affect, un peu d'humain, expliquez pourquoi. Demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide. Il faut demander ces interviews utilisateurs. Je ne connaissais pas ce framework-là. Merci de nous l'avoir partagé, Moni, mais je le trouve hyper important. Et puis surtout, tu nous as rappelé qu'on a beau avoir intitulé cet épisode les 10 questions essentielles. C'est une vraie conversation en fait. Donc nous, on est en dynamique, on bouge tout le temps et on creuse, on creuse et c'est là où se trouvent en fait les insights les plus intéressants. J'aimerais juste apporter une dernière chose. Tu fais tes 10 interviews, tu es content et tu te dis c'est bon, mon ICP, je l'ai défini à l'héritage éternel. Grosse erreur. Tu dois continuer pendant toute la durée de mon entreprise à faire des interviews de ce genre le plus souvent possible parce que les attentes clients, elles vont changer, l'environnement concurrentiel, il va changer et toi du coup, tu ne seras plus pertinent si tu ne restes pas à jour par rapport aux attentes de tes clients. Ce serait quoi du coup le bon rythme selon toi Moni ? Est-ce que c'est un pic de chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est tous les 3 mois ? Est-ce que c'est tous les 6 mois ? C'est le bilan annuel ? Qu'est-ce que tu recommandes pour remener ces enquêtes utilisateurs ? Je pense que toutes les boîtes sont différentes donc ça va être difficile pour moi de dire ok, il faut absolument faire d'une certaine manière. Moi je dirais au moins tous les 3 mois. Au moins tous les 3 mois, ok. On ne l'a pas mentionné en début d'épisode mais une des croyances limitantes qu'on a aussi c'est ah non mais ça c'est bon on l'a déjà fait comme si c'était une case à cocher qu'on avait écouté ses clients une fois à un instant T mais souvenez-vous il y a 6 mois est-ce que vous aviez les mêmes besoins que maintenant ? Pas du tout en tout cas pour ma part. Merci Moni de nous avoir livré ces essentiels business. On t'avait eu dans ce brillant épisode sur la segmentation on t'a retrouvé aujourd'hui sur la partie interview utilisateur. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises on vous réserve d'autres épisodes qui seront dédiés à l'acquisition parce que c'est la spécialité de notre ami Moni qui est aussi généreux que sympathique. Moni, où est-ce qu'on peut t'envoyer des remerciements pour tout ce que tu nous as partagé ? Tout simplement sur LinkedIn Moni Thierry. Trop bien ! Eh bien je te dis à très vite on fera un petit post LinkedIn qui recueillera toutes vos questions ce sera accessible depuis les ressources de l'épisode on a hâte de vous retrouver et à bientôt dans le podcast. Ciao ! Si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.